À Baltimore, la navigation n'a toujours pas repris. Les opérations sur le terrain se poursuivent après l'effondrement du pont. Le président américain a annoncé cette semaine que le fédéral pourrait payer la totalité des coûts pour la reconstruction. Il faut dire d'ailleurs qu'on pourrait commencer les opérations pour sortir certains morceaux du pont aujourd'hui. Au Québec, il y a quand même de l'expertise en la matière pour la reconstruction de ce type d'ouvrage. On en parle avec Normand Tétrault, qui est ingénieur et président fondateur de Soconnex. Bonjour. D'abord, quels seront les défis pour la reconstruction de ce pont-là? Parce que quand même, il faut le dire, c'est un pont de 2,6 kilomètres. Effectivement, c'est une structure importante et une partie de la reconstruction va être le démantèlement de cette structure-là. On a beau avoir des grues très puissantes qui sont arrivées sur place, il va falloir découper ces pièces-là pour les sortir sur place avant de commencer à penser à reconstruire. Donc, il y a beaucoup de déconstruction, si on peut dire, parce qu'il faut quand même être vigilant et de manière rigoureuse pour enlever les débris. Il faut savoir qu'il y a des pièces qui devront être découpées sous l'eau. Et on a vu dans les reportages que la visibilité est quasi nulle. Donc, ça représente beaucoup de défis. Donc, en parallèle de la déconstruction, qu'on peut dire, aux récupérations des débris, bien là, il va falloir commencer à penser du type de pont. Est-ce qu'on reconstruit le même type de pont? Est-ce qu'on reconstruit un autre type de pont? Bon, c'est sûr qu'il y a des contraintes déjà reliées à les conditions particulières du site. Combien de temps ça peut prendre, reconstruire une infrastructure du genre, globalement, habituellement? Écoutez, si on regarde le pont Samuel-de-Champlain, de mémoire, c'est 42 mois que ça a pris pour reconstruire le pont Champlain. Et en fait, de dimension, ça peut ressembler un petit peu à cette portion-là. Il peut y avoir possiblement de la préfabrication de certains éléments qui pourraient peut-être accélérer le processus. Mais ça va dépendre beaucoup des choix du type. Probablement, on ne pourra pas beaucoup s'éloigner du type actuel du pont, compte tenu qu'il faut garder la voie navigable sous le pont. Et comment il faut penser une reconstruction après un événement du genre, donc pour la suite, entre autres, avec la localisation de ce pont-là? Bien, la localisation, je ne pense pas qu'on puisse reconstruire tout puis changer de tout. Il va falloir, par contre, penser à protéger les parties sensibles du pont, ce qui a été mentionné à plusieurs reprises au courant de la semaine. Bon, comme on l'a vu ici, les ponts, les piliers sont protégés. Mais là-bas, malheureusement, compte tenu de la grosseur des bateaux qu'ils naviguent maintenant, la protection des bases ou des piliers n'était pas suffisante. Donc, il va falloir vraiment penser à augmenter la protection des piliers principaux qui supportent le nouveau pont. Est-ce qu'on se trompe en se disant qu'au Québec, il y a quand même beaucoup d'expertise et d'entreprises qui se spécialisent dans la conception et de la réalisation de ce type d'ouvrage-là, quand même, d'envergure? Ah, on a des firmes ici, au Québec, qui sont d'envergure internationale et qui ont déjà fait des ponts ici et des ponts à l'international aussi. Maintenant, puis on a même des firmes qui sont familiers avec aussi la construction d'ouvrages d'or qu'on appelle de grande envergure. Et comment notre expertise ici, au Québec, pourrait servir pour la reconstruction de ce pont-là? Bien, déjà, le fait qu'on ait construit le pont Champlain quand même dans une période relativement rapide, et il y a aussi d'autres ponts qui ont été faits au Canada par nos firmes canadiennes et même des ponts à l'international. Donc, oui, on a l'expertise pour des grands travaux de cette envergure-là. Ils l'ont aussi aux États-Unis. Je suis un peu affébrile de savoir comment ils vont faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques, même moins d'un année ou à peu près un an, il y avait eu un pont autoroutier qui s'était effondré et il y avait prévu des années et des années. Et finalement, ils ont trouvé une solution pour remettre en service la structure. Ce n'est probablement pas le cas possible dans ce cas-ci, mais les ingénieurs ont beaucoup d'imagination et de trouver des manières de faire bien et rapidement. Chose certaine, la tâche est colossale. Normand Tétrault, ingénieur et président fondateur de Soconnex, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Au revoir.